Je fais cette vidéo pour les mamans, toutes celles qui sont mamans, si tu as déjà des enfants, un ou plusieurs enfants, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et partage-la à une maman aussi, parce que tu peux sauver une vie en fait. Là je suis à l'hôpital, je me suis fait opérer d'une hystérectomie, ça veut dire que je me suis fait retirer l'utérus en fait, mon utérus était malade et j'avais des fibromes, dans mon cas on va dire Dieu merci parce que j'ai quand même eu 5 enfants et je ne pourrais plus avoir des enfants et je ne pourrais plus voir des règles en fait. Dans mon cas on va dire Dieu merci, mais imagine une jeune fille ou bien une femme qui rêve d'avoir des enfants et qui se retrouve avec ce problème là. Donc je vous ferai une autre vidéo avec le temps pour vous raconter un peu comment ça s'est passé, mais je voudrais vous conseiller à toutes les femmes, que tu aies déjà des enfants ou pas, il faut aller régulièrement vous faire consulter. Chez les gynécologues, c'est important, c'est très important, il y a beaucoup de femmes qui sont stériles, elles pensent que c'est de la faute du bon Dieu, alors que des fois tu as un problème dans le ventre sans que tu ne le saches en fait. Moi je ne savais pas, je n'avais pas mal, je n'avais rien du tout, mais mon ventre était gros par rapport à mon corps et moi je me disais que c'est parce que j'ai fait des enfants, parce que moi je n'ai fait que des gros enfants. Pour mes bébés, c'est des bébés de 4 kilos en fait, donc tu vois, je me disais que bon, c'est normal, je fais des gros bébés. J'avais aussi le saignement abondant, quand moi je voyais mes règles, je règle avec 2-3 paquets de garniture. Tu vois, donc tu te dis que c'est normal en fait, alors que non, ce n'était pas normal. Du jour au lendemain, je suis allé accompagner mon mari chez notre médecin traitant, et c'est le médecin traitant qui me dit, ah vous êtes encore enceinte ? Je lui dis non, il me dit, on ne dirait rien, je lui dis non. Il m'a dit, est-ce que je peux vous examiner ? Je lui dis oui. Il m'a examiné, il a trouvé qu'il y avait une bosse, parce que oui effectivement, à ce niveau, j'avais une bosse en fait. Et il m'a conseillé d'aller faire une IRM, et là-bas ils ont vu que mon utérus était gros, comme si j'étais enceinte de 6 mois. Tu vois, parce que moi je suis mince, et malgré le sport que je fais, mon ventre ne partait pas. Donc si tu vis ces symptômes-là, il faut aller consulter, c'est très important, parce qu'on ne sait jamais. Moi je suis passée à côté de quelque chose de plus grave en fait. Bonjour ma belle, alors si si, quand je faisais mes visites pour la grossesse, on avait trouvé le fibrome. On m'avait dit que j'avais un fibrome, tu vois. Et il m'avait dit que ce n'était pas grave, comme quoi je pouvais le traiter après l'accouchement. Donc moi j'ai laissé, j'ai négligé. Et après mon accouchement, je suis allée traiter, et il m'avait dit que c'était fini, que c'était passé. Mais je continue de saigner abondamment, jusqu'à ce que je vais à l'hôpital, et c'est là où, plutôt chez le médecin, et c'est là où le médecin me pose la question. Parce qu'effectivement, mon ventre il était plus gros que mon corps. J'avais un ventre très présent quand même. Je mettais les gaines, et voilà. Tu sais la gaine ne fait pas tout. Mais moi je voyais quand même que mon ventre il était bizarre. Donc c'est ça. Et quand je suis allée faire l'IRM, c'est là-bas où ils ont découvert en fait que j'avais un IRM, plutôt j'avais un utérus, qui était comme une grossesse de 6 mois. Tu vois, tu te rends compte ? Tu te promènes dans la rue avec un ventre comme si tu avais une grossesse de 6 mois. C'est ça. Donc suite à ça, ils m'ont proposé tout ce qu'ils m'ont proposé, et moi j'ai accepté. Donc c'est ça. Mais avant ça, je ne savais pas. Avant ça, je ne savais pas. Même quand on m'avait dit que j'avais le fibrom, je n'avais aucun problème. Mais j'ai toujours saigné abondamment. J'ai toujours saigné abondamment. Pour ceux qui mangent le calabas, les filles, ne mangez plus le calabas. Le calabas c'est très dangereux. Parce qu'à cause du calabas, j'ai été aussi anémiée plusieurs fois. Et c'est tout ça qui cause tous ces problèmes-là en fait. Ceux qui mangent le calabas, le calabas c'est le kaolin. Vous connaissez ce que c'est. Donc arrêtez de manger ça, pour ceux qui mangent ça. En tout cas, je vous ferai une vidéo quand je vais finir. Quand je vais sortir, je vous ferai une vidéo plus détaillée, pour aider. Ça fait mal, j'ai mal là. Mais bon, le pire est passé en fait. Voilà. Oui ma chérie, heureusement que moi j'ai déjà fait des enfants. Et on n'avait plus le projet de faire des enfants parce qu'il y a l'âge aussi. Et puis j'ai déjà fait. Mais imagine quelqu'un qui n'a pas encore fait d'enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas faire des enfants à cause de tous ces problèmes-là. Mais le problème c'est que quand on est en Afrique, je pense à mes sœurs qui sont en Afrique. Parce que là-bas la médecine, c'est du n'importe quoi. Que Dieu me pardonne. C'est du n'importe quoi. Il y a beaucoup de femmes qui veulent enfanter, mais elles ne peuvent pas. Mais on ne va pas leur dire parce que des fois on ne cherche même pas bien. C'est ça. Moi je n'avais pas mal, à part les saignements abondants. Je n'avais aucune douleur. Et je connais des gens, j'ai eu une connaissance à moi, qui est morte. Elle avait eu le cancer de l'utérus. Et je me souviens qu'elle avait un gros ventre. Son ventre était gros. On disait que, ah toi aussi, ton ventre là, tu n'es pas enceinte. Oh non, je ne suis pas enceinte. Jusqu'au jour où elle a fait une crise, elle n'a même pas fait un mois. Les gens ont commencé à accuser les sorciers. Parce qu'on accuse toujours les sorciers. Allez régulièrement vous faire consulter les filles. Si vous voyez que le corps, ça ne va pas aller vous faire consulter, ne négligez rien parce que ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Si tu vois que ton ventre est bizarre, ne dis pas que ce sont les enfants parce que des fois, c'est autre chose. Dans mon cas, le médecin, il m'a dit que, heureusement, parce que l'utérus, il est en train de grossir. Moi, je suis mince et j'ai un ventre, on dirait une personne qui a une grossesse de 6 mois. Ce n'est pas normal. Et je connais beaucoup de gens comme ça. On accuse la bière. On va dire, oh, tu bois beaucoup la bière, c'est la bière. Alors que non, des fois, c'est des petites, petites maladies. Si tu vois que tu saignes beaucoup, ne néglige pas. Il faut aller consulter. Allez régulièrement consulter. Ce qui fait pitié, c'est parce que dans nos pays, si tu n'as pas l'argent, ne te traite pas. Si vous avez la possibilité de voyager, n'hésitez pas de voyager parce que c'est du n'importe quoi dans nos pays. Ici, on dépasse l'Afrique. L'Europe dépasse l'Afrique. Allez-retour. On te soigne bien. On te traite comme... On te traite bien, en fait. Toutes les deux minutes, on vient te demander si tu vas bien. Limite, on te fait même les bisous. Mais chez nous, là-bas, c'est du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Merci, merci, merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.